Il y a un Midrash qui dit, et de là on va comprendre la grandeur de Moshé Rabbeinu. Il y a un Midrash qui dit, il a dit à Moshé Rabbeinu, approche ton frère à Aaron et il va devenir le Kohen Gadol. Moshé Rabbeinu lui a eu de la peine. Il dit alors, et moi, quand je ne suis pas apte à être le Kohen Gadol, pourquoi c'est Aaron mon frère ? Alors qu'un jour, il lui a dit, Moshé, toi, ton niveau il est grand, toi je t'ai donné la Torah. Ton niveau à toi, il est plus important que le Kohen Gadol. Kohen Gadol, c'est avant ton frère, avant ton frère, lui, il fit chalant entre les gens, et beaucoup des fois il ressent des tannés. Mais toi, c'est la Torah. La ramade de la Torah, la grandeur de la Torah est tellement importante que je ne peux pas te rendre Kohen Gadol. Kohen Gadol, il va rentrer à l'intérieur de Kohen Gadol une fois par an. Quand je te parle tout le temps, quand tu es mon copain, quand tu montais au ciel, trois fois, tu restais avec moi au ciel 120 jours. Trois fois, il montait 40 jours, 40 jours, 40 nuits, 40 nuits, 40 nuits, 40 nuits. Je me suis posé une question. Moshé Rabbeinu, écoute bien cette question. Moshé Rabbeinu, tu es jaloux d'Aaron ? Tu es pour Aaron ? Tu es pour Aaron ? Tu es pour Aaron ? Toi, Moshé Rabbeinu, tu es jaloux d'Aaron, ton frère, qu'il a été choisi avec le Kohen Gadol ? Alors, Moshé, lorsque El Dado Medad, ils ont dit, ils ont commencé à dire, Moshé va mourir, et Heuchoua, c'est lui qui va faire entrer les juifs en Israël, c'est lui qui va remplacer Moshé. Moshé Rabbeinu, lorsque Heuchoua est venu, il a dit, Moshé, il faut les enfermer, il faut les punir, regardez ce qu'ils disent. Moshé Rabbeinu, il a dit, tu es jaloux ? Moshé Rabbeinu, tu es jaloux ? C'est moi qui devais être jaloux, que c'est Heuchoua, mon élève, qui va faire entrer les juifs en Israël. Et toi, tu es jaloux à ma place ? Il a levé que tout le monde était prophète. Oui, mais ils sont en train de dire des choses de prophétie. Et alors ? Donc, on voit que Heuchoua était un grand anape. Moshé Rabbeinu, il était un grand anape. Comment ? Il était un grand anape. Il était prêt à donner sa place à Heuchoua. Il était prêt à ce que tous les ministres, ils sont des prophètes. Il était prêt à donner sa place à tout le monde. D'ailleurs, vous savez que dans quelques temps, on va dire Vaikra. Dans la parcha Vaikra, il y a le Aleph Kiliputi. Dans Vaikra, vous écoutez ? Vous écoutez ? Oui, Rabbe David, il y avait une interruption avant. OK. Alors, dans la parcha Vaikra, il y avait le Aleph Kiliputi. Vous vous rappelez ou pas ? Il y a Aleph Kiliputi. Alors, tout le monde pose la question, pourquoi Aleph Kiliputi ? À une fois, j'ai donné une réponse. Je vais dire Aleph Kiliputi parce qu'Hachem, il a appelé à Moshe. Et personne n'a écouté cette voix. Il y a que Moshe seul qui a écouté la voix d'Hachem. Moshe était dehors. Hachem, il a appelé Moshe de Orel Moel, du Mishkan. Et personne n'a écouté. Et lorsqu'Hachem, il a appelé Moshe. Moshe ! Il n'y a que Moshe qui l'a écouté. Alors, lorsque Moshe, il devait écrire. Ben, il craint et Hachem il a appelé Moshe. Il a écrit là, les petits. Pourquoi ? Il a dit. Haval, dommage que ce n'est pas tout le monde qui a écouté. Pourquoi il y a moi seul qui a écouté ? Qui suis-moi ? Moshe avec un petit. Par rapport à toi en Israël. Pourquoi c'est moi qui l'a écouté ? Pourquoi ce n'est pas toi en Israël qui l'a écouté ? Vous voyez la grande voix de Moshe Rabinu ? Alors, quoi ? Ben, il y a Moshe Rabinu. Et là, Moshe Rabinu, il dit à Hachem. Hachem, je ne comprends pas. Pourquoi ce n'est pas moi le Kohen Gadol ? Il a fallu que Hachem lui dise que le Kohen Gadol, que le Kohen Gadol c'est inférieur par rapport à la Torah que je t'ai donnée. Alors, la question, comment... Alors, Moshe Rabinu, il sait-tu ? Pourquoi il sait-tu ? Par rapport au caveau de la Torah. Puisque Hachem lui a dit que par rapport à la Torah que je t'ai donnée, alors ce n'est pas pour le caveau de la Torah que tu deviens Kohen Gadol. Ce n'est pas par rapport à la Torah. Mais quand même, Moshe Rabinu, ce que je vais comprendre, la vanimine de Moshe Rabinu, ce que je vais comprendre, c'est... Comment Moshe Rabinu, depuis le départ, comment... Et là... C'est vrai. C'est vrai. La réponse. C'est pas la réponse. Mais comment Moshe Rabinu ? Il vous laisse connaître la Torah. Alors, on va le dire, on va le dire, on va le dire. et bien une fois un grand tzadik Rav Rehobin Kualishtein il a dit qu'une fois il avait des problèmes dans le coeur et il devait lorsqu'il était chez le médecin il a dit qu'il faut qu'il débouche les artères de son coeur mais il y a deux façons ou à l'hôpital ils vont lui déboucher c'est gratuit ou il y a un spécialiste qui coûte un peu cher quelques milliers de dollars et là bas c'est c'est un spécialiste bon mais ça va c'est alors maintenant il dit il faut que je demande à ma femme mais ça il n'a rien compris oh je dis d'accord alors si il demande à ta femme demain tu nous dis ce que tu veux il va chez sa femme et il lui dit il dit à sa femme Rapanit voilà ce que le médecin ils ont dit ils m'ont dit voilà pour déboucher ou à l'hôpital c'est gratuit ou bien il y a un spécialiste avec quelques milliers de dollars sa femme lui a dit bien sûr mais c'est quoi la question la vie elle n'a pas de prix tu payes le meilleur ou pas oui ou pas c'est vrai oui Rapanit donc il dit à sa femme j'ai appris quelque chose d'extraordinaire regarde pour le corps pour la vie on est prêt à dépenser n'importe quelle somme pour 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 vivre et pourtant et à l'hôpital ils savent le faire mais celui-là il est spécialiste mais parce qu'il est spécialiste alors on paie pour sa spécialité alors il dit comment est-ce possible on sait qu'un jour on va quitter ce monde comment on fait des différences lorsque on cherche à faire une mitzvah le moins cher il y a beaucoup des gens par exemple lorsque ce côté il arrive il cherche le moins cher le étrogue le moins cher le lulav le moins cher mais le plus cher c'est le plus beau et depuis ce que tu dépenses dans l'argent tu fais qu'avoir des HM on va voir mais quand les gens qui vont acheter une paire de Tfilin ils sont milliardaires ils sont riches ils vont chercher les moins cher elle ne met pas une voiture ils vont chercher la plus chère pour la maison la plus chère et lorsqu'il s'agit des mitzvah parce que c'est eux qui vont t'aider dans notre monde c'est eux c'est eux qui vont te prendre devant le roi des rois qui accadrera au cours les gens ils cherchent le moins cher comment est-ce possible pour déboucher les artères on est prêt à payer le plus beaucoup d'argent et pour être embauché dans l'autre monde qui est le monde extraordinaire on va aller avec des avec des pinettes avec des cacahuètes avec des amandes il est allé avec des une fois mon rab à la vachalom la beno Gershon libman que la chèvre pose son amand paix j'ai écouté un grand rabin qui s'appelle la beno Gershon un très grand rabin que une fois la beno Gershon il est venu ici en Israël pour quelques jours il est venu avec un sac une chemise et à l'époque pour venir en Israël il fallait prendre deux avions il n'y avait pas des avions directs de la France je me rappelle une fois je suis venu de l'Angleterre pour payer moins cher il y a il y a il y a cinquante ans il y a cinquante ans ou un peu plus de cinquante ans mais je me rappelle l'avion que j'ai pris de Londres il s'est arrêté il s'est arrêté à Francfort après il s'est arrêté à Istanbul et après il s'est arrêté à Tel Aviv trois fois pour remplir pour mettre des sens parce que pour vous dire à l'époque c'est pas qu'au janvier tu prends un avion 17h de vol à l'époque c'était dur donc il arrive à Tel Aviv et puis la douane elle arrête qu'est-ce que vous avez à déclarer rien tchilin chemise ils ont fouillé est-ce qu'on peut chercher les poches ils ont cherché les poches est-ce qu'on peut voir s'il n'y a rien dans les chaussures il n'y a pas de diamant dans les chaussures moi je suis rave je ne suis pas diamant on ne te connait pas on va voir les chaussures il a eu la peine il a eu honte un grand un autre schéma et on dit on est désolé mais il faut que tu rentres à l'intérieur de la chambre tu te déshabilles pour refouiller tes vêtements ils ne pouvaient rien faire c'est ce qu'il a fait après il leur a dit on est désolé merci vous pouvez partir il leur a dit je vous pose une question c'est tout regardez je suis vieux regardez comment vous m'avez traité comment vous m'avez fait ça est-ce que j'ai l'air d'être un suspect est-ce que j'ai l'air que je suis un voleur un conquistaire ils ont dit non alors pourquoi on avait fait tout ça parce que pour nous quelqu'un qui vient en Israël regardez tous ces voyageurs là il vient avec une valise toi tu es venu avec un sac avec un sac c'est suspect avec un sac c'est suspect on ne sait pas qui c'est dans ce sac peut-être tu transportes les diamants il faut payer la douane il a commencé à pleurer ils ont dit pourquoi tu pleures il leur a dit ce que vous m'avez fait jamais je vous oublierai je vous oublierai toute ma vie les douaniers ils étaient surpris ils leur ont dit quoi tout ce qu'on t'a fait tu vas nous oublier toute ta vie ils leur ont dit parce que j'ai appris de vous quelque chose j'ai appris de vous que lorsqu'on a des valises on n'est pas suspect et lorsqu'on a un sac on est suspect et on recherche après s'en battant l'os j'arrive dans l'autre monde si j'arrive avec des valises de mitzvot donc on va m'ouvrir les portes mais si j'arrive avec un sac c'est là qu'ils vont me chercher c'est tout ce que tu as fait comme mitzvot avec un sac de mitzvot tu as fait lorsque tu arrives dans l'autre monde avec un petit sac de mitzvot ça veut dire que tu n'as rien fait dans ta vie ça veut dire que tu n'as rien fait dans ta vie ça veut dire que dans l'autre monde il faut arriver avec beaucoup des valises beaucoup des valises de mitzvot il ne faut pas être suspect il ne faut avoir des mitzvots dans les mains maintenant on va expliquer M. Rabbeinu 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 depuis le départ il ne voulait pas être le Shariah d'Hashem pour lui à Aval il est mieux que lui alors maintenant M. Rabbeinu M. Rabbeinu M. Rabbeinu M. Rabbeinu elle a dit toute la guerre que j'ai eu pendant 7 jours avec le bon Dieu je ne voulais pas être le leader d'Emini M. Rabbeinu je voulais que c'est Aaron qui soit et H. Rabbeinu il m'a convaincu que je deviens le leader d'Emini M. Rabbeinu j'ai fait avec avec j'étais dans ton dévoué Shariah j'étais ton saluiteur voilà les juifs sont sortis de l'Egypte voilà ce que tu m'as dit de faire je l'ai fait je suis monté au ciel j'ai porté la Torah et maintenant ça y est maintenant je vais donner mon poste à M. Rabbeinu et je vais prendre je vais être moi le collègue d'Agon après je lui ai dit une fois que je t'ai donné la Torah je ne peux plus te la reprendre une fois que je t'ai donné je ne peux plus te la reprendre ça y est maintenant toi toi tu t'appelles Torah tu ne peux pas on ne peut pas t'appeler Koine Gadol on ne peut pas t'appeler Koine Gadol ça y est toi tu t'appelles Torah quand c'est écrit Zerchul Sefer Torah Moshe Arafdi ça y est toi tu tu t'appelles Torah tu ne t'appelles plus Moshe tu ne t'appelles plus Koine Gadol ça veut dire tu ne peux pas tomber de niveau ça y est c'est impossible alors tu restes à ta place mais parce que Moshe Rabbeinu vraiment il voulait être Koine Gadol alors avant que les juifs avant que Moshe il a construit le Mishkan pendant 7 jours il était Koine Gadol pendant 7 jours il était Koine Gadol 7 jours parce que quand je venais dire Moshe Rabbeinu bon ça y est tu veux être Koine Gadol voilà voilà tu étais Koine Gadol pendant 7 jours mais dans le 8ème jour j'ai dit maintenant c'est Aaron qui prend ta place c'est extraordinaire c'est extraordinaire c'est pour ça il a dit mais attends et toi approche Aaron ton frère approche-le vers toi tu as tellement envie d'être Koine Gadol alors approche-le vers toi et voilà approche-le vers toi serre-le embrasse-le et bénis-le et lui aussi devienne le vers mais que toi tu deviens Koine Gadol tu ne peux pas c'est vrai c'est vrai c'est vrai parce que Moshe Rabbeinu lui Moshe Rabbeinu il savait que la Torah elle est élevée il savait mais il voulait donner ce Kavod à son frère mais il a dit tu ne peux pas la Torah elle est à toi et la Torah elle ne peut pas aller deux mois à toi à toi à Aaron non c'est impossible après ça va être Moshe Kippeinu à Missinai ou Sarah à Yushua on ne peut pas dévirer de toi à Yushua pas de toi à Aaron impossible mais accroche-le vers toi nous maintenant que je vous ai expliqué c'est quoi la grandeur dans la Torah c'est c'est de la folie c'est c'est de la folie 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 c'est lui qui donne cette réponse là que à Aaron il n'a pas accepté que Moshe Rabbeinu il soit un collègue d'Adol parce que il a son poste de la Torah est tellement élevé plus un collègue d'Adol qu'il ne peut pas mais moi j'ai expliqué d'une autre manière que Moshe Rabbeinu il voulait changer il voulait donner sa place à Aaron et maintenant quand je lui ai dit non tu ne peux pas donner ta place à Aaron parce que une fois que je t'ai donné ce que je t'ai donné ça y est il est à toi elle ne peut plus être à quelqu'un d'autre lorsqu'un homme il marie une femme avec la vague qu'il a mariée c'est sa femme et ça y est c'est sa femme il ne peut pas prendre cette vague là et la donner à notre femme ça y est c'est sa femme voilà et on va éteindre le non du et n'est rar tu Sous-titrage Société Radio-Canada